Alors bonsoir, bienvenue à cette première Creative Talk de l'année. Et nous sommes ravis d'accueillir à Sub de Création Sylvain Louradour, Chief Creative Officer de chez NetExplo. Pour nous parler d'un sujet qui est évidemment extrêmement intéressant, c'est le multiverse, le métaverse, des univers parallèles, etc. La projection de soi-même dans des univers fragmentés. Alors évidemment, la thématique est dense. On va démarrer par le début. Bienvenue Sylvain. Est-ce que tu peux nous parler de NetExplo ? Est-ce que tu peux nous parler de ton rôle au sein de NetExplo ? Alors NetExplo, c'est un observatoire de l'innovation mondiale. Donc comme le nom l'indique, ça observe l'innovation. On a une méthode un peu particulière, c'est qu'on a un réseau d'universités, de chercheurs, d'étudiants, de startups tout autour du monde. Donc vraiment sur tous les continents. Et chaque année, on remonte 2000 à 3000 innovations. Donc une innovation, ça peut être une intelligence artificielle, ça peut être un robot, ça peut être un truc très perfectionné. Mais ça peut être aussi une application toute simple, mais qui est capable de changer la vie d'une société. Par exemple, chaque année, on élit en partenariat avec l'UNESCO un grand prix. Le public vote pour un grand prix parmi ces 3000 innovations. En 2019, le grand prix a été attribué à deux lycéennes kenyans qui avaient inventé une application pour lutter contre l'excision. Donc en termes de technologie, ce n'est pas extraordinaire, c'est juste une application avec des infos médicales et juridiques. Mais en termes d'usage, ça peut vraiment transformer une société. Parce qu'évidemment, si les jeunes filles du pays s'emparent de cette application, ça peut vraiment faire un effet boule de neige et puis vraiment transformer une société. Donc ce qui nous intéresse, ce n'est pas du tout la tech pour la tech, c'est l'usage, c'est comment la tech va transformer nos vies. La vie de tout le monde, la vie des gens, des particuliers, et puis à toutes les échelles, de la famille, de la ville, d'un quartier, d'un pays, du monde entier. Donc à partir de ces 3000 innovations, on fait un top 100 des meilleures innovations qui nous paraissent les plus intéressantes. Donc dans ces innovations, certaines vont jouer les étoiles filantes, c'est-à-dire qu'au bout d'un mois, elles auront disparu parce que pas d'investisseurs, pas d'usage derrière, etc. Mais quand elles ont été inventées, c'était intéressant pour l'usage. Un exemple, vous savez, quand on fait de l'innovation sur l'intelligence artificielle, le modèle que les scientifiques utilisent souvent pour créer une intelligence artificielle, c'est le modèle du cerveau humain. 100 milliards de neurones. Bon. Eh bien, une équipe de chercheurs en Autriche a fait exactement l'inverse. Ils ont pris comme modèle le cerveau d'un ver de terre, 19 neurones. Et avec 19 neurones, ils ont réussi à faire conduire à cette IA de 19 neurones une voiture autonome. Donc 100 milliards de neurones, 19 neurones. Donc ça, c'est pour dire que c'est une innovation qui ne va pas forcément trouver un débouché dans l'industrie tout de suite, mais qui est intéressante. Et d'autre part... Alors, juste pour préciser, c'est que déjà, les étudiants de sub de création étaient présents massivement lors de ce Grand Prix, avec notamment les petites kenyans sur cette application. Et c'est vrai que partager en fait ce moment précis où il y a des petites étudiantes qui sont sur un parterre à l'UNESCO devant des professionnels de l'innovation digitale numérique, avec simplement pour, je dirais de manière humble, présenter leur petite avancée, mais qui évidemment va générer beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intérêt au cœur de ce pays. C'est hyper intéressant et c'est surtout assez enthousiasmant de constater que la tech n'est pas vecteur de dystopie ou de malheur avec des Terminators, des virus mutants et autre chose. Alors là, évidemment, c'est le côté de la tech qui nous intéresse pour la narration, souvent, parce qu'une bonne narration, il y a toujours une contradiction, il y a toujours un suspense, un problème. Donc on préfère dans les séries, les films, les romans, la tech qui pose problème. Mais dans la réalité, c'est peut-être l'inverse, on a plutôt tendance à préférer la tech qui tente de résoudre des problèmes. Donc d'une part, ce genre d'innovation, comme on l'a cité en effet à l'UNESCO. Donc là, Nicolas, tu fais référence au forum annuel NetExplo à l'UNESCO, c'est-à-dire que devant, à partir de 1500 personnes, qui sont les clients de NetExplo, grandes entreprises françaises et internationales, on dévoile les 10 lauréats sortis du top 100. Voilà. Donc on les fait venir à Paris, ils sont sur scène, ils pitchent leurs innovations et dans la salle, le public vote pour le Grand Prix. Voilà l'explication de l'UNESCO. Et donc il y avait les étudiants de subdecret avec évidemment beaucoup d'autres intervenants. Toute l'école était invitée, toute l'école était là. Et donc il y avait un vote sur les 10 innovations mondiales de l'année, c'était quand même assez enthousiasmant. Et c'est vrai que les étudiants de Kenyan avaient fait preuve vraiment d'une grande sincérité dans l'explication de leur innovation. Et parmi les 10 lauréats, on a toujours les professionnels du pitch. Quand on est une startup, on apprend à pitcher, l'élévateur pitch, etc. Alors qu'elles, c'était beaucoup plus sincère peut-être et ça a vraiment touché le public. Elles ont eu le Grand Prix sans problème. Donc d'une part, il y a ce genre d'innovation, puis d'autre part, des innovations beaucoup plus complexes. Alors, on évoquait effectivement le fait que ces innovations touchent une grande part de nos usages à venir. Et l'idée, c'est évidemment d'entrevoir ces innovations par le biais aussi créatif. Ce qui est intéressant pour Sub2Création, c'est d'aller chercher justement ces éléments qui peuvent déboucher sur la narration, mais pas que. Dans ce cadre-là, il y a une notion quand même qui est assez pointue actuellement. C'est cette notion d'univers fragmenté, on l'évoquait en introduction. D'abord, c'est quoi un multiverse ? C'est quoi un métaverse ? On sait qu'on a des films, des blockbusters qui sortent, notamment chez Marvel, qui vont évoquer le multiverse. Donc on sait depuis déjà deux ans que ça existe. Mais est-ce que concrètement parlant, si on s'extrait de cette narration, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de pertinent dans notre société du monde réel ? Alors, oui et non. Donc, quand tu parles de blockbuster, je pense que tu fais référence au prochain Spider-Man qui sort à Noël en France et qui est consacré vraiment au multiverse. Puisque l'identité de Peter Parker est révélée. Et donc, Doctor Strange fait en sorte de bouleverser l'espace-temps pour qu'on revienne en arrière et que personne ne connaisse l'identité de Peter Parker. Il faut voir le trailer. Voilà, il faut voir le trailer. Et alors le problème, c'est qu'on a pulvérisé l'espace-temps en faisant cette opération-là. Doctor Strange s'est un peu planté et du coup, l'univers est morcelé en multiverse. Donc évidemment, l'origine du mot multiverse est tout simple. C'est multiverse et universe. Donc, multi-univers. Un multiverse, c'est l'ensemble des univers parallèles. C'est-à-dire des univers qui existent, qui sont différents, mais qui existent en même temps. Donc ça, c'est une notion très quantique de la physique quantique. Donc moi, je ne suis pas spécialiste du quantique. Les plus grands spécialistes du quantique disent qu'ils n'y connaissent rien. Donc on ne va pas s'amuser là-dessus. Simplement, dans le quantique, on peut retenir qu'une particule peut être dans des états différents en même temps. Donc ça, c'est complètement contre-intuitif. C'est comme transposé dans la vie réelle avec un gros abus de métaphore. Mais c'est comme si une ampoule pouvait être éteinte et allumée en même temps. Donc c'est impossible à penser pour nous. Mais c'est pourtant ce qui existe à l'échelle quantique. Donc transposé à l'échelle des univers, ça donne plusieurs univers qui existent en même temps. C'est-à-dire que la théorie mathématique explique que rationnellement parlant, ce peut être possible. Oui. Mais on ne l'a pas encore démontré concrètement. Alors on l'a démontré à l'échelle d'une particule. Donc c'est l'infiniment petit. Donc évidemment, comme souvent en recherche scientifique, l'infiniment petit, l'infiniment grand se rejoignent, en tout cas font l'objet des mêmes études. Eh bien, c'est évidemment un développement vers une narration là, plus de science-fiction. Mais dans le monde réel, on va y venir. Je pense que le multiverse, il y a quelques indices qui peuvent laisser penser que ça peut arriver. Alors ce qui est vachement intéressant, c'est que le cinéma, il s'intéresse à ce qui peut arriver. C'est-à-dire qu'il préfigure notre actualité, il préfigure en fait notre futur par le biais de la narration pour lui donner plus de densité. Et donc, entre multiverse et donc metaverse, il y a donc un lien. Est-ce qu'on peut expliquer ce qu'est le metaverse du coup ? Alors le metaverse, l'origine du mot c'est meta-universe. Donc c'est l'univers au-dessus ou l'univers parallèle à l'univers. Donc là, tu vois ce livre, c'est The New Now. Donc c'est la grande tendance annuelle de NetExplos. Et donc tu as un paragraphe, c'est 60 petits paragraphes de 3 pages. Et un des paragraphes est consacré au metaverse. Donc le bouquin a été écrit en janvier. Le metaverse connaît une nouvelle mode depuis qu'Epic Game, en juin dernier, Zuckerberg, il y a quelques jours, avant la grosse panne d'ailleurs de Facebook et compagnie, mais Zuckerberg a annoncé qu'il allait investir dans le metaverse. Donc du coup, ce mot revient à la mode. C'est un mot qui a été inventé en 1992 par Neil Stephenson, qui est donc un romancier. En 92, il écrit un roman qui s'appelle Snow Crash, le samouraï virtuel en français, qu'on peut trouver, qui existe, qui est un bon roman de science-fiction, et dans lequel il imagine un univers parallèle à notre univers. Exactement comme dans Ready Player One, l'univers parallèle, le fameux Oasis. Quand on voit les premières minutes de Ready Player One, on comprend immédiatement ce qu'est le metaverse. La réalité est pourrie, on a envie de s'évader, on met un casque virtuel, hop, on est dans une réalité parallèle. Toutes les actions sont possibles, les actions du monde réel, mais aussi et surtout des actions impossibles dans le monde réel, s'envoler, se transformer, etc. Et c'est là où le metaverse nous fascine parce qu'il a une sorte de supériorité expérientielle par rapport à la réalité. Donc là, ça reste encore de la science-fiction, Ready Player One n'existe pas. Le roman de notre ami Neil Stephenson n'existe pas, enfin c'est l'univers virtuel. Mais dès la sortie de ce roman, dans la vraie vie, des entreprises ont tenté de faire ce metaverse. En 93, on a une plateforme en ligne, en 93 c'est vraiment très très vieux, c'est les débuts d'internet. Mais la plateforme s'appelle The Metaverse, donc elle reprend le nom du roman pour créer un monde jumeau, un deuxième monde, un monde double. Ensuite, en 97, on a un truc qui s'appelle Active Worlds, donc là c'est pareil, qui suppose qu'on a différents mondes actifs par rapport à notre monde physique. Et puis, dernier exemple, en 2003, le fameux Second Life. Alors Second Life, c'est un truc qui apparaissait complètement révolutionnaire quand c'est sorti, parce que c'était notre réalité en double. Mais le problème, c'est que c'était sans intérêt, parce qu'on reconstituait des rues, on reconstituait des boutiques. Pour les marques, la promesse c'était, dans Second Life, les usagers vont se promener avec leur avatar, ils vont pouvoir rentrer dans une boutique Nike, acheter des Nike. C'est juste une expérience d'achat un peu augmentée. Mais ça n'a pas grand intérêt par rapport au monde réel. Donc en fait, toutes les tentatives de créer des métaverses se sont un peu avérées, un peu pauvres, parce que l'expérience n'était pas au rendez-vous. Alors, ce qu'on peut appeler aussi métaverses, est-ce que ça rentre dans le cadre, parce que Ready Player One, ça renvoie quand même au jeu vidéo. C'est-à-dire le fait de se créer un avatar, de constituer une histoire. Des histoires d'ailleurs qui sont de plus en plus inventées par les joueurs eux-mêmes, puisqu'il y a aujourd'hui une grande part liée au storytelling, qu'il est possible soi-même d'activer. On a de plus en plus la possibilité d'interagir sur un environnement, on peut constituer son environnement, on peut choisir les personnes qu'on souhaite rencontrer ou pas. Et ça, c'est aujourd'hui la grande, je dirais, facilité des jeux vidéo, nous proposer des open world qui s'ouvrent comme ça sur des possibilités infinies de création, puisque le jeu que je pratique via ce jeu vidéo n'est pas le même que celui de mon voisin, quand bien même d'ailleurs je le rencontre de temps en temps sur ce jeu-là. Alors, qu'est-ce qui fait finalement la distinction entre ce métaverse suprême et je dirais ces jeux vidéo qui pour le moment sont dans un arc narratif de plus en plus ouvert, mais finalement assez limité. Alors pour nous, c'est vraiment le point clé, ce dont tu parles. C'est tout le débat entre ce qu'on appelle la réalité virtuelle et le monde réel. Alors, je reviens à Neil Stephenson, l'inventeur du mot métaverse, il dit, le métaverse est une invention de ma part qui m'est venue à l'esprit quand j'ai réalisé que les mots existants de réalité virtuelle étaient trop maladroits pour être utilisés. Donc ça veut dire qu'en fait, pourquoi c'est maladroit ce mot de réalité virtuelle ? Parce que ce n'est pas virtuel du tout, c'est des vraies actions. Et quelque chose qui a augmenté la croyance dans le métaverse, c'est un, la technologie qui se perfectionne, donc on va en parler avec des exemples précis, et puis deux, cette fameuse crise sanitaire qui nous a fait tous basculer dans un temps d'écran incroyable, des parents entiers de la population qui, avant, n'avaient pas un usage immodéré de l'écran, ont basculé, les seniors, etc. Et puis on a tous basculé. Il suffit d'imaginer une famille en confinement, un enfant de 5 ans, un ado, les parents, seniors, chacun peut vivre sa journée de façon étanche par rapport aux autres membres de la famille sur écran, intégralement. Parce que sur écran, on peut être coaché pour du sport, on peut apprendre de la musique, on peut acheter des trucs, rencontrer des gens, aimer, on peut tout faire. Donc évidemment, là, on revient à une réalité, heureusement, physique et présentielle, et très très bien. Simplement, on a pris des habitudes, et les outils se sont aussi perfectionnés. Donc, l'histoire du métaverse devient possible. Alors le problème du métaverse, c'est quand on parle de métaverse, c'est un seul monde. Et le problème, c'est comme si l'utopie est la suivante, c'est qu'on a notre réalité, et puis on aurait un monde qui double la réalité. Comment imaginer un monde où toutes les cultures de la planète se retrouvent ? Comment imaginer ce monde-là ? On ne parle pas de l'Afghanistan, mais sans ajouter des exemples aussi extrêmes, comment les différentes cultures de la planète pourraient se retrouver dans un monde avec les mêmes règles du jeu, les mêmes valeurs, la même esthétique ? Parce qu'évidemment, dans les jeux vidéo qui préfigurent le métaverse, on est avant tout dans un univers esthétique. Les skins, les décors, les avatars, enfin, etc. Ensuite, problème aussi de puissance. On n'a pas les serveurs pour générer un monde aussi énorme. Et puis aussi, il faudrait que les objets qu'on achète ou qu'on manipule dans ces métaverses soient complètement... enfin, puissent passer d'un univers à l'autre. Enfin, il faudrait interconnecter tout un tas d'univers. Et donc, je pense que ce mono-monde, le problème du métaverse, c'est que c'est un mono-monde complètement illusoire. Donc, moi, je pense que ce n'est pas ce qui va arriver. Alors, on est donc sur la volonté de créer, finalement, à partir des bases d'une Terre imparfaite ou d'un univers imparfait, plutôt les bases d'un univers parfait ou d'un monde parfait dans lequel on ne serait plus, effectivement, confronté à tout un tas d'éléments, enfin, je dirais, désagréables de la vie de tous les jours. Peut-être, pour certains d'entre nous, effectuer une vraie rédemption, se retrouver plus beau, plus ci, plus ça, etc., plus intelligent, plus brillant, que sais-je. Mais on est quand même toujours dans la création d'un monde qui reste tout de même virtuel. Alors que le métaverse semble être un monde plus réel, hyper réel, puisqu'il supplante, en fait, tous les petits quotidiens des gens. Donc, en fait, c'est une œuvre collective, le métaverse, ou est-ce que c'est plutôt une œuvre personnelle que je souhaite rendre collective ? Ce qui n'est pas tout à fait le même chemin. Alors, ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais comme je le disais, je pense que le métaverse, de façon... Enfin, le monomonde métaverse ne peut pas exister, parce que c'est impossible culturellement, esthétiquement, technologiquement, c'est impossible. En revanche, ce qui va exister, sans doute, c'est ce que tu disais tout à l'heure sur les jeux vidéo, qui sont les points de départ de quelque chose d'autre. Alors, ce quelque chose d'autre, il faut imaginer une sphère qui entoure notre planète. On a l'atmosphère, elle est invisible, elle est partout autour de nous, elle nous est indispensable pour vivre. Bon, l'atmosphère, c'est composé d'oxygène, d'azote, de carbone, d'autres trucs. Eh bien, la sphère qui nous préoccupe, là, qu'on dit virtuelle, la tech, on n'a pas vraiment de nom, finalement. Elle est comme l'atmosphère, elle est invisible, elle est tout autour de nous, on s'en sert tous les jours, enfin, c'est nos profils en ligne, c'est le big data, etc. Et elle nous est devenue strictement indispensable pour vivre. Donc, comme l'atmosphère. C'est une sphère qui passe par notre côté cérébral, par l'imagination, par nos fantasmes. Fantasmes au sens large. Genre, tu achètes un t-shirt en ligne, tu fantasmes de recevoir le paquet, ouvrir le paquet, voir le t-shirt, sortir le t-shirt, etc. Donc, c'est la fantasphère. C'est le nom qu'on a trouvé pour décrire cette sphère-là. La fantasphère, c'est la sphère de tech qui permet... En fait, c'est comme si le métaverse utopique était déjà là. Il est déjà là. On est dans le métaverse. Il est mixé à notre réalité. Ça, c'est notre grande hypothèse chez NetExplos. Et on a des signaux faibles qui confirment cette hypothèse. Par exemple, dans Minecraft, qui est le jeu le plus vendu au monde, et comme c'est un jeu, c'est pas suspect de faire de la politique, eh bien, dans Minecraft, l'organisation Reporters sans frontières, tu le sais, c'est l'organisation qui défend la liberté de la presse, eh bien, a construit une bibliothèque virtuelle, donc avec les briques Minecraft, des millions de briques, sauf que dans cette bibliothèque, elle a encapsulé les articles des journalistes qui ont été tués, exilés, emprisonnés par les régimes autoritaires du monde entier. Donc, ça veut dire que le dernier bastion de la liberté de la presse, qui permet l'esprit critique, la réflexion de citoyens, etc., est encapsulé dans ce qu'on appelait, dans Minecraft. Donc, je dis ce qu'on appelait un jeu, parce que du coup, c'est plus vraiment un jeu. Si on a un enjeu comme ça, citoyen, civilisationnel, encapsulé là-dedans, c'est plus vraiment un jeu. Donc, c'est pour ça que le métaverse, finalement, pour moi, c'est un truc un peu kitsch, et c'est un peu un vieux machin des années 90. C'est un objet vintage, un peu comme un Walkman avec les mousses oranges. Enfin, c'est un truc que ça fait plaisir de, de temps en temps, le ressortir. C'est une super locomotive business pour Zuckerberg, parce qu'il dit, voilà, c'est un mot que les gens reprennent. C'est un mot qui est chez Spielberg, c'est un mot que... Mais c'est un truc qui reste un objet un peu vintage, un peu kitsch, qui va continuer à vivre, etc., mais dans le domaine de la science-fiction. Le vrai monde, qu'on dit virtuel, etc., pour nous, c'est la fantasphère, qui est déjà... Enfin, on est déjà dedans, parce qu'on vit à moitié opérés en alliance avec cette technologie-là. Alors, ce qui veut dire que, pour NetExplos, en fait, le métaverse, c'est déjà un vieux truc. Donc, on bascule dans ce qu'on appelle la fantasphère. La fantasphère est une enveloppe qui nous entoure de manière permanente. C'est une espèce de couche tech qui supplante un petit peu les hommes à l'heure actuelle. En tout cas, qui est mixée à notre réalité. Voilà. Et l'accélération de la Covid et l'obligation de rester comme ça enfermé a accéléré, je dirais, la pénétration de cette fantasphère dans notre réalité quotidienne. Le fait qu'aujourd'hui, les réunions se passent par Teams, les cours se passent par Teams, les rendez-vous se passent par Teams, tout est virtuel. On est rentré de plein pied en virtuel. Alors, quand même derrière fantasphère, il y a un mot-clé qui est le fantasme. C'est-à-dire, un fantasme, c'est toujours une expression du désir, mais qui est une espèce de rêve, je dirais, mêlé de plaisir. Or, il n'y a pas forcément dans la technologie ou dans la tech un rapport à cet idéal rêvé. On est sur une accélération, je dirais, ou une modification de son espace-temps réel pour le rendre plus agréable, même s'il est fantasmé. Mais est-ce qu'une réunion Teams, par exemple, tient de la fantasphère ? Alors, non, parce que Teams, Zoom, enfin, toutes ces solutions-là, c'est quand même d'une pauvreté incroyable. Ce qui est sidérant, c'est que quand on est tombé dans cette histoire de crise, qu'on était tous confinés, les réunions en Zoom et tous ces trucs-là, d'un côté, il y a Fortnite, avec des univers incroyables, des skins, des trucs, des interactions incroyables. On peut faire du travail en équipe dans Fortnite, on peut faire des réunions, on peut faire... Et puis, d'un autre côté, Zoom. On était tous en photomaton, avec des éclairages dégueulasses, avec deux fonctions qui sont lever la main et partager un document. Enfin, c'est incroyable. C'est comme si on revenait, après avoir inventé l'électricité, à la chandelle. Donc, on s'est servi professionnellement d'un outil d'une pauvreté insondable. C'est-à-dire, c'est pathétique d'avoir fait des réunions là-dessus, alors qu'on a des univers incroyablement inventifs, créatifs, et qui permettent des interactions incroyables. Mais, évidemment, le match n'est pas encore fait. Le bridge n'est pas fait. Tout à fait. Bon, ben ça, ça va venir. Alors, on voit que les Zoom et autres cherchent à s'améliorer en faisant de la gamification, mais ça reste toujours des outils hyper préhistoriques. Oui, mais ce qui démontre bien, et là, pour le coup, c'est du fantasme avéré, c'est-à-dire que l'univers vidéoludique, au travers de toutes ces innovations, et je dirais l'amélioration, la narration et de la... je dirais cette capacité d'interaction sur un univers virtuel s'améliore, mais il est réservé, pour le moment, à un secteur. Il est réservé à une occupation. Et en fait, ce qui va le rendre de plus en plus pourreux à d'autres secteurs, peut-être industriel, business, etc., c'est effectivement cet événement mondial qui en a accéléré l'accoutumance, la récurrence, et donc les usages. Alors ça, c'est passionnant parce que c'est tout ce qui est vraiment dans la vraie vie, le travail, le business, les entreprises. Les entreprises, là, elles ont été complètement traumatisées par la crise, elles n'ont plus su comment faire, les gens chez eux qui travaillaient dans leur salle de bain, à leur salon, après, qu'est-ce qu'on va revenir en présentiel ou pas, en hybride, enfin, la grosse question, là, j'ai fait une conférence auprès de 20 DRH du 440, donc des grosses entreprises comme Accor, comme voilà, qui ont des dizaines de milliers de salariés dans le monde. Une des entreprises disait, nous, on a 140 000 salariés, ils sont tous chez eux, ils sont parvenus au bureau et on arrive à faire les projets comme avant, sauf qu'il manque quelque chose. Il manque l'interaction, il manque, etc. Donc, en fait, toutes les entreprises sont en train de chercher des voies, comprennent bien que le zoom, c'est mortel à terme parce qu'on ne peut pas être réduit à des petits photomatons en se surveillant les uns les autres pour voir si on a bien parlé, si on hoche la tête comme il faut, etc. On ne peut pas. Je veux dire, c'est la mort, ce n'est pas possible de continuer comme ça. On ne peut pas revenir au bureau intégralement parce qu'il y aura toujours des problèmes de masse, des trucs comme ça. On ne peut pas laisser les gens chez eux. Donc, ce qu'ils profitent, c'est des solutions hybrides. Et dans ces solutions hybrides, évidemment, il y a le retour au bureau qui va se faire de plus en plus en flex office. Enfin, on réinvente complètement le truc du bureau. Et moi, ce qui me fascine dans la pandémie, c'est que c'est des projets qui étaient dans les cartons, genre le télétravail, le travail hybride et machin, et qui ont été accélérés. Ils auraient peut-être mis des grosses boîtes comme ça, ils auraient peut-être mis 10 ans, 20 ans à sortir ces projets et à les rendre concrets. Et bien là, en quelques mois, c'est sorti. Donc ça, c'est le bon côté, si j'ose dire, de la pandémie. Et pour ce que tu dis sur le fait que des jeux vidéo soient encore des jeux vidéo et ne soient pas sortis de ce secteur-là, on sent que c'est en train de bouger. Et on sent que de plus en plus, les grosses entreprises vont s'inspirer de procédures d'univers qui sont ceux des jeux vidéo. Alors, ce qui veut dire que là, on peut quand même se lancer dans ce qu'on appelle de la prospective. C'est-à-dire qu'on est toujours dans une approche un peu science-fictionnesque quand on parle d'innovation, d'usage, etc. Et toute l'idée sur ces univers fragmentés ramenés au multiverse ou au métaverse peuvent nous conduire à effectuer quelques éléments de prospective. La prospective, c'est quand même de la projection, mais qui est quand même basée sur un tant soit peu de réalité. C'est-à-dire, l'idée, c'est pas d'aller à plus de 50 ans, mais c'est plutôt d'aller voir dans 5, 6, 7 ans, 8 ans, 10 ans, grand max, ce qui peut arriver. Donc, on a des jeux vidéo qui, effectivement, par l'intermédiaire de la gamification, c'est-à-dire que la participation interactive dans un cadre qui est donné, échangeant, nous permet d'avoir une richesse d'échange et de partage plus créatif, plus intéressant, plus... Ouais, c'est ça, plus interactif. en même temps, on était, avant la crise du Covid, sur les Oculus Rift, on était sur les mondes 3D, on était sur, finalement, une vision très cloisonnée d'un univers qui nous était partagé avec des trucs en 3D, etc. On pensait potentiellement que la Covid allait multiplier, en fait, ces éléments où on était tous entre nos lunettes et ça faisait autant flipper que les photomatons où tout le monde fait OK. Donc, aujourd'hui, on en est où ? C'est-à-dire qu'on va vers davantage de zones qui vont être partagées dans des univers, je dirais, recréées de toutes pièces et donc, fatalement, avec des caméras à tout bout de champ, où on va être filmé en permanence pour pouvoir interagir ou est-ce qu'on va être plutôt sur des équipements un peu tech façon robot chez Ridley Scott où tout le monde regarde son propre film, en gros. On est sur quoi ? Alors, il y a deux questions. Déjà, je commence par la deuxième. L'histoire du métaverse, j'y crois, comme une métaverse personnelle. D'accord. C'est-à-dire que le big data, c'est-à-dire toutes les données récoltées, le big data, vous savez, c'est toutes les données qui sont générées par chacun, chacune d'entre nous chaque fois qu'on est en ligne. Téléphone portable, la compagnie. Les humains génèrent des big data chaque fois qu'on prend une photo, chaque fois qu'on envoie un message, etc. Mais aussi, les objets génèrent des big data. On a de plus en plus d'appareils dits intelligents qui génèrent des data, des frigos intelligents, des grippins, enfin bon, tout un tas de machins qui génèrent des data. Donc, ce big data-là est capable de cerner un individu, comme vous le savez, sur ses goûts, ses passions, ses passions cachées, son intimité la plus totale. Donc, on peut lui créer un univers complètement sur mesure avec ses propres goûts esthétiques, ses propres passions intellectuelles, ses propres références culturelles, ses propres fantasmes. On peut créer ça. Donc, les metaverses individuelles, j'y crois. Quand on est bien cloisonné dans son casque, c'est parfait. Le problème du casque, c'est que c'est encore un objet qui n'a pas trouvé sa diffusion. Le QR code. Le QR code, c'est un vieux machin, ça aussi. 20 ans, le QR code. Il a 20 ans. Ça a toujours été, c'est le genre d'objet qui a toujours été, soi-disant, le truc d'avant-garde qui n'a jamais marché. Alors, ça a marché beaucoup au Japon. Voilà. Mais il y avait un gros problème pour l'installer en France parce que personne ne le scannait. C'était la louse. C'était la louse, en fait. Voilà. Or, le Covid a installé pour des raisons sanitaires l'usage du QR code et on voit que d'un usage sanitaire, sécuritaire, sanitaire, on passe à un usage plaisir sanitaire parce que maintenant, le QR code est associé au cinéma, au restaurant, etc. Donc, le QR code est passé dans l'usage. Donc, il y a des objets comme ça, genre l'Oculus qui n'est pas encore diffusé. Et je pense que l'Oculus, c'est quand même quelque chose de très lourd. Vous voyez ce que c'est, l'Oculus ? C'est quelque chose C'est une espèce de gros casque que vous mettez, en fait, comme un masque de plongée et sauf qu'effectivement, vous êtes relié à une machine qui calcule en temps réel ce que vous percevez. Donc, c'est un monde qui devient virtuel mais qui du coup est à 360. Donc, soit on va sur des écrans qui nous englobent, un peu comme la géode, soit on va sur des casques que l'on chausse pour recréer cette perception. Le problème, c'est que si ça va trop vite, si jamais ça bouge en haut ou en bas, si jamais il y a plein de choses qui se passent tout autour de nous, personne ne tient plus de 20 minutes. Parce que c'est la catastrophe ambulante. On peut faire très mal, on peut se blesser, il y a intérêt à ce qu'il y ait vraiment un endroit qui soit vraiment privilégié pour pouvoir se mouvoir. Sinon, ça peut être un peu la cata. Mais on regarde les vidéos quand on voit des vidéos de personnes avec l'Oculus qui sont en train de jouer, de faire des actions, etc. C'est hallucinant de voir ça. Oui, c'est aussi consternant. Donc, c'est dédifiant, c'est consternant. Mais bon, après, les gens sont dans leur univers, pourquoi pas ? Moi, je pense que ce qui est plus intéressant, c'est le mix entre la technologie qui nous apporte des univers fictifs, je ne dis pas virtuels, parce que pour moi, tout ça, ce n'est pas virtuel. Ça nous prend du vrai temps, ça nous permet de vraies interactions, comme un marteau permet de vraies interactions. Ça n'a rien de virtuel. Ce n'est pas une réalité virtuelle. Je ne pense pas. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est quand on mixe vraiment la réalité avec le fictif. Donc, plus que l'Oculus, je pense que ce qui va trouver le développement dans les prochaines années, c'est la réalité augmentée. Plus que la réalité virtuelle. Parce que la réalité augmentée, finalement, il suffit d'avoir dans un coin de la pièce des choses qui apparaissent. Ça participe à ton monde concret, tangible, sensible. Mais c'est Tony Stark. Quand il a... il fait son petit robot, sa moulinette qui a des hologrammes, il bouge aussi de là, etc. C'est une manière de faire de la réalité augmentée. Voilà, exactement. Et une réalité augmentée, ça peut être de positionner une œuvre d'art à tel endroit que seuls les gens ayant l'appli peuvent regarder. donc en termes d'application pour des créatifs, c'est génial. Ça peut être aussi un musée qui, sans abîmer un endroit, donne l'histoire de tel et tel lieu, Enfin, des recettes de cuisine, enfin, tout un tas de trucs dans la vie quotidienne qui peuvent apparaître autour de vous, sur demande. Donc, je pense que là, c'est pas mal parce que c'est pas intrusif. C'est vraiment à la demande et voilà. Et pour moi, c'est vraiment ça la fantasphère. C'est quelque chose qui mixe le fictif ou l'ajout de données qu'on décide d'avoir et pas qu'on subit, tu vois, mais pas forcément un univers complètement global qui nous fait échapper et donc fuir le vrai monde. Alors, j'ai une question pour les fans de cinéma. Vous savez que Dune est sortie, Dune-Denis-Villeneuve et avant Dune-Denis-Villeneuve, il y avait Blade Runner. Et dans Blade Runner, on a Réan Gosling qui est un robot et qui est épris d'un hologramme. Et il y a une scène fabuleuse, je vous recommande cette scène parce qu'elle est vraiment absolument, vraiment très très bien filmée, où en fait, il y a une humaine qui va prendre corporellement la place de l'hologramme pour que Réan Gosling ait la sensation d'une caresse sur la peau parce que sinon, évidemment, en étant complètement fait de lumière, il n'y a pas de contact. Donc, est-ce que ramener au métaverse et notamment ce questionnement vis-à-vis d'une réalité augmentée qui serait susceptible de supplanter notre réalité contemporaine, est-ce que là, par l'intermédiaire du cinéma, il n'y aurait pas une piste ? Si. Alors, si. Alors, attention, pour moi, ça ne supplante pas notre monde, ça le complète, ça l'augmente si on a envie, ça le rend plus excitant, intéressant, ça nous procure des choses en plus. Alors, ce que tu évoques là, c'est l'aspect sensuel finalement. C'est-à-dire qu'on sort du côté uniquement cérébral pour s'adresser à notre corps, à nos sens, à notre peau. Alors là, c'est intéressant parce qu'on a capté des innovations qui sont de cet ordre-là. Et si on imagine qu'on a des mondes comme ça... Alors, je vais faire un tout petit parallèle pour rejoindre ce que je veux dire pour te répondre. On a interviewé une des trois fondatrices de Fortnite qui s'appelle Celia Odent. Alors, son métier, c'est UX psychologue. Donc, elle est chargée de s'intéresser à la psychologie du joueur. Alors, c'est deux choses principales. c'est un, le parcours du joueur dans le jeu. Pourquoi il fait ce parcours-là, pas un autre machin. Et deux, les interactions. Les interactions, c'est tout bête. C'est qu'est-ce qu'on map dans le jeu ? Par exemple, une porte, si tu ne mets pas de bouton, il ne va rien se passer. Mais si tu mets un bouton, tout le monde va ouvrir la porte. Donc, elle s'intéresse à tout ça. Ce qui a conduit au design des icônes, des trucs, etc. Et elle nous disait que le succès de Fortnite, c'était deux choses. Un, c'est gratos. Tu achètes les dents, les accessoires, mais sinon, le jeu est gratuit. Et deux, ce n'est plus un jeu. Et là, je te réponds. Ce n'est plus un jeu parce qu'on a augmenté les fonctionnalités de ce qui était un jeu. Au début, Fortnite, c'est un jeu. Et puis, une messagerie est apparue. Donc déjà, on intègre un service, un autre service qui est normalement sur Internet, mais pas dans un jeu. On intègre une messagerie. On a fait des concerts live. Donc, Travis Scott, des millions de spectateurs. On a sorti en exclu la bande-annonce de Star Wars 8, etc., etc., etc. Donc pour elle, on est passé d'un jeu à autre chose. On change de nature. Ça devient un média ? Ça devient plus que ça, un espace social. C'est-à-dire un espace social où les gens font d'autres choses que jouer ensemble. et si on augmente encore le nombre de fonctionnalités avec des messageries plus perfectionnées, avec des fonctions d'achat, etc. Si on aspire en gros toutes les fonctionnalités d'Internet et qu'on les injecte dans un jeu, ce qui était auparavant un jeu, on passe d'un truc qui était un jeu vidéo, qui change de nature, qui devient un espace social, qui change de nature, qui devient un nouvel Internet. Générationnel. Si on considère que Fortnite, ce n'est pas les vrais âges, mais mettons, c'est 10-15 ans, on a un espace social pour les 10-15 ans. On a un nouvel Internet pour les 10-15 ans. Et si on a un nouvel Internet pour les 10-15 ans, on peut aussi avoir un Internet pour les 3-6 ans, les 20-30 ans, les 60-70 ans, et pourquoi pas ? Donc des Internets par génération, pourquoi pas par genre ? On peut avoir des Internets genrés, des Internets par affinité. Et on voit que tous ces Internets-là, c'est autant de communautés qui peuvent fonctionner complètement en autarcie parce que toutes les fonctionnalités sont là dans leur monde à eux et qui vivent les uns sur les autres. C'est-à-dire, tout existe en même temps en état superposé. Donc on a une superposition de mondes, des mondes superposés dans lesquels les gens vivent. Alors pas tout le temps, mais ils vivent. Et dans ces mondes-là, pour répondre à ta question, tu vois, c'était un peu long, mais je pensais que c'était intéressant d'évoquer ces mondes-là. Dans ces mondes-là, alors notre esprit est engagé parce que c'est beaucoup de notre imagination, notre raisonnement, etc. Mais notre corps aussi. Évidemment, quand on est en ligne, on sait les décharges de dopamine, d'adrénaline qui nous rendent bien accro. Ça, c'est des micros. Le corps est engagé de façon micro, mais aussi de façon macro. Alors, des technos ont été captés cette année pour reconstituer, par exemple, des sens. Alors, on a tous nos sens, bon, le toucher, il y a le truc haptique, etc. mais des choses plus étonnantes comme le goût, par exemple. Donc, un professeur japonais a un labo spécialisé dans le goût. Donc, il s'intéresse à comment la langue comprend les goûts et comment le cerveau interprète ce que la langue ressent, etc. Donc, il est capable, par exemple, il fait plein d'expériences tout le temps avec ses étudiants, donc il leur fait manger des brochettes, des trucs et des machins. C'est sympa. Il change l'expérience, mais il change l'expérience. C'est-à-dire que tu manges une brochette de bœuf, ça a un goût de poisson. Il change la façon dont le cerveau perçoit le goût. Et là, on voit qu'il y a une modification et quelque chose de différent, sinon supérieur à la vraie vie. C'est-à-dire quand ta brochette de bœuf, tu peux choisir son goût, ça peut être un goût de fraise, de poisson, etc., l'objet matériel devient juste un support à autre chose. Et il a inventé un machin qui s'appelle Norimaki qui est un écran à lécher. Donc, ça se présente comme un gros tube un peu avec une extrémité qui contient cinq petits boutons. Il ne faut pas partager son écran avec n'importe qui. Voilà, c'est ça. Donc, ces cinq petits boutons qui sont à l'extrémité de ce gros tube, c'est cinq gels à lécher. Et donc, c'est les... Alors, pourquoi cinq ? Parce que c'est les quatre goûts qu'on connaît bien plus le cinquième goût japonais et l'umami qui est le cinquième goût japonais. Donc, en léchant cet écran, ça reconstitue un goût. Un goût qu'on connaît. Par exemple, tu peux reconstituer une glace à la fraise. Imagine ça. Alors, l'application marketing, c'est par exemple le cinéma du futur. Les salles de cinéma sont équipées de ce machin-là. James Bond, dont c'est l'avant-première ce soir, boit son fameux martini vodka. C'est son cocktail préféré. Oui. Toi, dans la salle, tu peux lécher ton écran et sentir le goût du martini vodka. Mais il y avait d'ailleurs des innovations sur l'odorama. Alors, exactement. L'odorama, ça aussi. Alors, il y avait ça. L'odorat, c'est ce qu'il y a de plus subtil et c'est le plus puissant. C'est le plus au gour. Voilà. Une explosion au napalm, vous imaginez ? L'odor d'essence. L'odor d'essence. Alors, il y avait notamment des cinémas dynamiques qui étaient chez Pathé où vous avez votre siège qui vous envoie de la flotte. C'est absolument dégueulasse. Vous bougez, ça souffle dans tous les sens. C'est complètement n'importe quoi. Mais alors que, travailler sur l'odorat et sur la subtilité liée aux odeurs, alors là, ça vous confère à l'image une autre. Regardez Dune. Imaginez Dune avec l'épice. Avec l'épice. Avec l'épice. Formidable. Et donc, sur le truc de l'écran à lécher, on peut reconstituer des goûts mais aussi inventer des nouveaux goûts. C'est-à-dire, on peut goûter des goûts que personne n'a jamais goûté sur Terre. Parce qu'on peut, évidemment, imaginer des nouveaux goûts en mélangeant les trucs sur sa langue. Donc là, du coup, on voit une expérience qui n'est pas possible dans le monde qu'on dit réel mais qui est possible dans ce monde de la fantasphère. Et on voit une sorte de supériorité de ce monde-là qui peut être excitante, etc. Et comme tu parlais d'odeur et en effet, le cinéma, c'est intéressant le cinéma parce qu'il y a toujours eu la sensation, la tentation de ne pas rester assis sur son fauteuil comme ça mais d'augmenter l'expérience pour la rendre plus immersive. Donc, 1911, première tentative, New York, lunettes rouge et bleu. Première séance de cinéma en relief. Cinéma en relief, 1911. Voilà. Donc, rouge, bleu, un pâté n'a rien à inventer. Et après, on a fait les fauteuils qui bougent, les machins, tout. Et l'odeur, alors justement, alors là, il y a une innovation qui est incroyable, c'est un collectif de chimistes, de parfumeurs, d'historiens, de designers, etc. qui se sont mis en tête de reconstituer les odeurs du passé grâce à l'intelligence artificielle. Et donc, on peut sentir une fleur fanée depuis deux siècles. On peut se promener dans les rues de Paris au XVIe siècle. Ça, c'est énorme. Donc, en termes d'application, on peut sentir évidemment ce que fait un film, etc. Mais même dans la vraie vie, ce que je disais tout à l'heure, d'augmenter l'expérience réelle, concrète et sensible par autre chose, on se balade en vélo dans Paris, on a ce truc-là, on peut sentir les odeurs sur le pont neuf du XIVe siècle, etc. Donc, ça nous choquerait parce qu'évidemment, ça serait vraiment dégueulasse. Mais c'est une expérience. Et donc, c'est là où on voit que cette fantasphère-là peut augmenter notre réalité de façon intéressante et excitante. Il reste combien de temps ? 20 minutes. 20 minutes, OK. Alors, j'ai par rapport à ça une question qui me vient. En fait, on a parlé tout à l'heure de l'Internet affinitaire et catégoriel. C'est-à-dire, j'appartiens à une catégorie, je vais créer en fait des affinités, je vais rentrer dans un monde qui me correspond tout à fait parce que je retrouve des valeurs, je retrouve des perceptions, des amis, etc. tout un tas d'éléments qui me vont bien. Mais est-ce que du coup, on ne tend pas vers une espèce de fachosphère dans laquelle les mondes sont créés arbitrairement au préalable pour correspondre à des catégories ? Le côté poreux de ces catégories n'est pas totalement traduit parce que ce qui compte, c'est qu'on soit un petit peu dans notre espace clos. Et là, il n'y a rien de pire pour rentrer dans la fachosphère à grands pas quand même. Tu as complètement raison. Le truc, c'est que tous ces mondes-là superposés vivent en autarcie donc s'éloignent les uns des autres. C'est vraiment... Il y a une astrophysicienne qui utilisait la métaphore du cake aux raisins pour expliquer à ses étudiants en astrophysique qu'après le Big Bang, toutes les planètes se sont éloignées les unes des autres parce que quand on fait cuire un cake aux raisins, la pâte gonfle et tous les raisins secs s'éloignent les uns des autres. C'est exactement ce qui va sans doute se passer avec tous ces mondes-là qui vont s'éloigner les uns des autres. Ils n'ont aucune raison de se connecter. Et ce que tu soulèves comme problème justement, c'est aussi, en parlant de la fachosphère, c'est l'entretien par les algorithmes de ces mondes-là. Alors, fachosphère, vous comprenez, le côté fascisant du dispositif. Pensez unique. Oui, c'est ça. En fait, on va prendre un exemple un peu caricatural. Les platistes. Les platistes, c'est les gens qui pensent que la Terre est plate. ils sont des millions sur Terre. Ça en fait quand même. Mais ils auraient pu rester comme une sorte de communauté de croyants un peu illuminée sur tous les continents. Comme ça, bon, c'est pas très grave. Sauf que la puissance des algorithmes qui toute la journée leur balancent du contenu platiste fait que toute une vie, tu peux ne jamais te confronter à la moindre contradiction. donc tu reçois du contenu platiste, tu pars avec des platistes, tu es platiste toi-même, tout va bien. Jamais tu n'es contredit. Donc évidemment, le truc du platiste, c'est alors pour des millions de personnes, la Terre flotte dans l'espace sous forme d'une sphère et pour des millions de personnes, parce que c'est pas 300 personnes, pour des millions de personnes, la Terre flotte dans l'espace sous forme d'un disque. Comme un surf. Voilà. Et donc, c'est dingue parce que toute la puissance des algorithmes qui vont pousser le contenu qu'ils ont décelé bien pour toi, évidemment, fait qu'il n'y a strictement aucune contradiction. Donc les platistes, c'est un exemple un peu caricatural. Oui, mais... Mais si on pense à des idéologies, là on arrive près de l'élection présidentielle, on voit arriver des idéologies, on voit certaines personnes, etc., qui commencent à entretenir des récits, des idéologies, bon voilà. Et on voit qu'évidemment, ils vont ramasser des publics, on va ramasser des followers avec les rédéologies. Et une fois que par exemple on suit une personne sur Twitter ou sur n'importe quel réseau, évidemment, les algorithmes vont te pousser les infos qui soit te plaisent parce que tu aimes le bleu, on ne va pas faire de politique, tu aimes le bleu, donc ils vont te pousser que du bleu. Ou alors, à l'inverse, ce qui marche encore mieux, ils vont te pousser l'info inverse. Tu aimes le bleu, ils vont te pousser du orange pour te mettre en colère parce que l'orange, c'est l'inverse. En te poussant des contenus qui vont te mettre en colère, tu vas t'engager, tu vas réagir sur les réseaux, donc tu vas disliker, tu vas commenter, tu vas envoyer à tes potes en disant c'est de la merde, tu t'engages. Et plus, et alors là, on s'aperçoit, les statistiques sont très claires, c'est qu'un post haineux, un post faux, un post, etc., est diffusé dix fois plus vite qu'un post non haineux et de vraies news. Les fake news vont dix fois plus vite que les vraies news parce que les fake news sont fabriqués comme des messages publicitaires. Elles ont une cible, elles sont construites, etc. Une vraie news, ben non, c'est une vraie news en fait. Donc voilà, donc oui, pour tout répondre, ça entretient complètement ces mondes en eux-mêmes. Donc, en fait, et c'est là où finalement Internet se tord le cou, c'est-à-dire qu'idéalement, initialement, c'est la liberté des uns, je dirais, la capacité de dialogue, d'ouverture, d'expression qui était au cœur même des enjeux d'Internet, un Internet libre, etc., et en fait, on s'aperçoit petit à petit qu'il favorise l'émergence de catégories, de fachosphères, d'intelligence ramenée, je dirais, à l'expression la plus néandertalienne du truc. C'est quand même, alors que la manière la plus généreuse de l'entrevoir, c'est au contraire cette idée de partage. Alors, est-ce qu'il n'y a pas derrière cette perspective un petit peu sombre qui là nous entraîne du coup vers une dystopie, est-ce qu'il n'y aurait pas là finalement, je dirais, une conclusion un petit peu amère sur ce qu'est l'humain et la manière dont il, de toute manière, répète des erreurs inlassablement ? Moi, je suis très optimiste. Alors, d'abord, ce que tu dis sur l'utopie de Internet, c'est né comme ça. Tim Berners-Lee a inventé Internet pour que ce soit, je crois que son expression, c'est un océan de savoir dans lequel tout le monde peut nager. Amen. Donc, il a, lui, comme projet de vraiment mettre tout à disposition de tout le monde. Voilà, on ne peut pas faire plus clair. Alors, pourquoi ça a dérivé ? Ça a dérivé parce que Internet, c'est mondial, c'est utilisé par des pays différents, donc des cultures différentes. Et, est arrivé ce qu'on a peu à peu appelé le splinternet. C'est-à-dire qu'il n'y a plus, très très vite, il n'y a plus eu un Internet, mais il y a eu des Internets par pays. Alors, nous, on ne voit pas trop ce que c'est, mais en Russie, en Chine, Internet a été adapté par des filtres, par des... par feu, par des gouvernements, par des gouvernements, mais technologiquement, par des filtres, des pare-feux, etc., pour, comment dire, mouler Internet dans leur système idéologique. Donc, ça veut dire que le splinternet, donc de splinter en anglais, ça veut dire fragmenté, et voilà, et donc, c'est l'Internet fragmenté. Donc, il faut imaginer que c'est un peu comme des intranets. En fait, c'est comme si chaque pays avait un intranet, pour simplifier. Première chose. Deuxième chose, évidemment, c'est le côté business. c'est comment voulez-vous qu'un machin, un média, mis à disposition de tout le monde, gratuitement, où chacun peut créer du contenu, gratuitement. Au début d'Internet, tu créais ton blog, c'était vraiment de l'expression libre. Il n'y avait pas d'enjeu business. Tu étais blogueur. Tu avais ta page MySpace. C'était trop la classe. Eh bien, ça, évidemment, c'était encore l'utopie. Sauf que, bon, évidemment, les marques se sont dit on a des millions de personnes là, captives, des cibles. On peut savoir si on s'adresse finement, parce qu'évidemment, film de pub, on balance ça le soir avant le JT, c'est le mastodonte qui écrase tout, impossible de savoir qui on touche. La plupart des gens vont aux toilettes, enfin, c'est n'importe quoi. Alors que là, évidemment, on peut choisir, on sait telle catégorie, tel âge, tel diplôme, telle ville, tel machin. Donc là, évidemment, commercialement, c'est génial pour des grosses marques. Donc, les marques se sont amenées dans le dispositif et le fait que ça soit commercial, ça a changé la nature du truc. Et après, on a eu évidemment les GAFAM, donc ces grosses entreprises qui ont fait d'Internet lui-même leur business, Google, Facebook et compagnie, évidemment, et dont le modèle est on capte tes datas pour un usage commercial et donc là, évidemment, tout est dévoyé. Donc, l'utopie originelle ne peut pas, pour des raisons de business, continuer. Voilà. En revanche, ce qui peut être trouvé, et c'est là où on peut être plus optimiste, c'est que tous ces mondes-là vont continuer à exister, continuer à dériver parce que c'est la nature humaine aussi. Tu es avec tes semblables. C'est normal que tu sois attiré en premier lieu par ce qui te ressent, par ce que tu aimes. Tu ne vas pas passer ta vie à fréquenter ou à faire des choses que tu détestes. Ce n'est pas normal. Donc, c'est normal aussi de se retrouver entre pairs, etc. Naturellement. Je ne te parle pas de la manipulation des algorithmes, etc. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est la curiosité qu'on a vis-à-vis des autres. On a envie de voyager, on a envie de découvrir d'autres cultures, une fois qu'on est bien avec la sienne. Bon, ça, c'est cool. Donc maintenant, ce à quoi il faut s'intéresser dans cette histoire de monde superposé, c'est la manière de tisser des liens entre ces mondes, de jeter des passerelles entre ces mondes-là. Et là, il y a plein de moyens. C'est-à-dire que, finalement, le futur optimiste d'Internet reposerait non seulement sur la manière de dompter son usage, c'est-à-dire d'en faire une espèce d'usage cohérent, etc., au gré d'ailleurs des différents événements de la vraie vie qui nous touche, etc., mais c'est aussi la capacité de créer des ponts entre ces univers fragmentés, plus ou moins virtuels, plus ou moins réels, en fonction de ce que va nous apporter la technologie et la biotech, parce qu'on n'a pas évoqué la biotech. C'est encore un autre domaine. C'est tout à fait ça. Et quand tu parles d'éthique personnelle, c'est une des clés. En fait, l'usage de la tech, d'Internet ou d'autres techs, c'est la tenaille entre ton éthique à toi, individu, qu'est-ce que je vais faire de cette technologie, jusqu'où je fais rentrer la technologie dans mon intimité, dans mon domicile, dans mes usages, etc. Un exemple. Une veilleuse, alors pour les bébés, le Japon a inventé une veilleuse dite intelligente. Elle est capable de traduire les pleurs d'un bébé. C'est-à-dire un bébé de trois mois qui pleure, une voix synthétique s'adresse aux parents pour traduire ce que dit le bébé en mode j'ai faim, j'ai mal au ventre, je veux dormir, etc. Donc c'est terrifiant parce que ça veut dire que tu délègues ton rôle parental à ce truc-là, à cette IA. Comme toutes les intelligences artificielles, elle a été nourrie par des datas, les datas étant là des cris de bébé, elle a été nourrie par 150, 1000 cris de bébé de 150 pays différents. Bon bref, donc ça, ça s'interroge. Premier point de la tenaille, c'est ton usage individuel. Qu'est-ce que je fais de mon usage de tech ? De la relation la plus intime entre une mère et un enfant. Exactement. Et on se demande après un bébé qui est traduit comme ça, si après, tu vois, dans les sciences de psy, le devenir de psychopathe. Est-ce que je ne dois pas passer par un ordinateur pour me faire comprendre de ma mère ? C'est ça, c'est complètement dingue. Bon voilà. Et deuxième point de la tenaille, c'est le côté supranational, complètement l'inverse. Ça veut dire quoi ? C'est que Internet, évidemment, c'est un truc globalisé. Aucun État ne peut avoir la main en termes de législation, d'éthique. Là-dessus, c'est impossible parce que c'est tellement... Soit ça sort de pays qui ont chacun leurs règles ou soit c'est Internet. Donc il faudra un truc à un moment qui fixe des règles du jeu. Donc entre ton usage individuel et l'usage planétaire supranational, voilà. Donc c'est un peu entre ces deux tonailles que ça se passe pour réguler tout ça. Et les liens, donc tu parlais des liens, donc il y a plusieurs façons de tisser des liens entre ces mondes. Alors, le lien le plus simple, c'est d'avoir une culture commune, des choses qui nous rassemblent, qui sont non négociables, universelles. Universelles. Par exemple, il y a une innovation là qui a été sponsorisée par Steven Spielberg qui est de traduire en hologramme les survivants de la Shoah. Les survivants de la Shoah, certaines personnes, ont été interviewés pendant mille heures. Leur langage a été codé pour donner après des discussions naturelles. C'est-à-dire que vous pouvez vous adresser à l'image en hologramme longtemps après leur disparition, c'est-à-dire qu'ils sont a priori éternels, c'est-à-dire dans 30 ans, un enfant de 10 ans pourra leur parler, vous vous adressez à cette image holographique, hyper réaliste, et elle vous répond, elle répond à vos questions en langage naturel. Donc ça, c'est un premier point pour tisser des liens, c'est une culture commune. Un deuxième moyen de tisser des liens, peut-être c'est la traduction. Donc la traduction, ça peut être évidemment de traduire un langage dans un autre, mais ça peut aller beaucoup plus loin. La traduction peut être inclusive, donc inclure des pans entiers de la planète qui a été exclu par la tech. En Afrique, en Guinée, autour de la Guinée, il existe 2000 langues qui sont parlées par des millions de personnes. Or, les intelligences, les assistants personnels, Siri, Alexa, etc., sont conçus sur des langues majoritaires, l'anglais par exemple. Or, ces personnes-là ne parlent pas anglais et donc ne peuvent pas, par exemple, dicter des messages vocaux. C'est complètement dingue, elles n'ont pas accès à un usage basique d'un téléphone portable. Eh bien, deux étudiants guinéens ont créé le premier assistant vocal qui reconnaît ces 2000 langues africaines et qui permet à des millions de personnes de pouvoir se servir de cette technologie et donc d'avoir accès à des services sur la météo pour l'agriculture, sur le médical, sur le juridique, etc. Donc là, c'est la tech qui englobe des pans entiers de la population. Donc là, ça rend optimiste. Oui, parce que finalement, et c'est ça un petit peu pour arriver à cette conclusion parce qu'après, nous allons laisser la parole aux étudiants pour qu'ils puissent poser des questions. En fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est toujours par le biais de chercheurs positifs. Souvent, bon, sans faire, je dirais, du complot ou quoi que ce soit, mais c'est souvent des initiatives personnelles de chercheurs qui se situent en Guinée, qui se situent au Brésil, qui se situent en Argentine, qui ne sont pas forcément sponsorisés par des grands groupes, etc., qui amènent justement, et ça, c'est la force des éditions que l'on suit avec Sub de Création à Net Explo, on s'aperçoit que ce sont ces initiatives personnelles de gens qui sont passionnés, mais passionnés dans un sens généreux, c'est-à-dire ils apportent de manière généreuse une contribution à cet idéal plus ou moins galvaudé qui est aujourd'hui le partage de l'innovation au travers de ce flux énorme qui est Internet. Ils ont une vraie intention. Ils savent en créant leur tech, leur innovation, que ça, ça va pouvoir changer le monde. Mais concrètement, encore un exemple, jusqu'à il y a trois mois, c'était impossible de voir du ciel, donc d'un satellite, la pollution plastique sur les océans. Impossible. Pourquoi ? Parce que le satellite ne reconnaissait pas le plastique des algues, de l'écume. C'était la même chose. Mais grâce à une IA qui a été designée pour ça, on peut repérer le plastique, donc on peut prévoir avec les courants, les nappes de plastique et donc les ramasser avant qu'ils soient dispersés. Le fameux septième continent. Ah voilà. Donc on peut maintenant prévoir où va aller se loger les plastiques, empêcher l'apparition ou le grossissement du septième continent, etc. Donc c'est exactement ce que tu dis, c'est l'intention de la tech pour le positif et sans être du tout idéaliste ou bisounours. C'est vraiment quelque chose de très efficace l'intelligence artificielle quand c'est utilisé dans un but comme ça. Eh bien, merci Sylvain. Merci à tous pour cette première Creative Talk de l'année diffusée sur Twitch. Merci donc à la classe image à réalisation d'avoir assuré avec Pablo et Elvis cette première diffusion. Merci Sylvain pour cette première. Merci Nicolas. Et puis à très bientôt pour la prochaine Creative Talk qui aura comme invité Bruno Aveillant, grand réalisateur et ça va être le top. Voilà. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada